Bonjour, bonjour! J'adore traiter et évaluer les coureurs. C'est tellement une belle discipline, super agréable, c'est accessible, on va dehors, on va courir. Par contre, il y a beaucoup de blessures chez les coureurs et coureuses. Tout d'abord, quand quelqu'un vient pour une blessure à la course à pied, on fait un examen subjectif, l'histoire. Savoir comment la blessure est arrivée, les antécédents de blessure, connaître vraiment la personne, ses objectifs, tout ça. Ensuite, on fait une évaluation plus biomécanique. On regarde la souplesse musculaire, la biomécanique, l'équilibre, la proprioception, la force musculaire. Et ensuite, on vient faire de la course ici, des fois sur tapis roulant, des fois à l'extérieur aussi. J'aime beaucoup commencer la course à pied avec les souliers. Ici, par exemple, Vicky court avec ses sujets de course comme ceci. Et on peut filmer, j'aime ça filmer avec les cellulaires des clients, comme ça, ils ont les vidéos de leur technique dans leur cellulaire. Donc, on peut filmer, faire des ralentis même de côté pour bien voir la technique. Ensuite, on peut filmer en arrière aussi, de face. On évalue la cadence des pas, le nombre de pas, la douleur, la technique, le déplacement vertical aussi. Donc, plein de paramètres au niveau de la course à pied. Par la suite, j'adore aussi faire de la course pieds nus pour comparer les différentes techniques. Voir quand la personne a le moins de support possible, quelle technique elle utilise. Et par la suite, il faut faire un plan de traitement. J'aime ça quand les gens sachent est-ce qu'ils doivent courir ou non. Et s'ils peuvent courir suite à leur blessure, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire avant la course, pendant la course et après la course justement pour pas que la douleur revienne. Voilà, si vous êtes coureur, si ce n'est pas à m'écrire, si vous avez des questions sur la course à pieds, ça va me faire plaisir de vous répondre.